M. Franco Quirin, depuis ce grand matin, pour lui, l'île de Mauricie, il est dans Samba. Samba, c'est-à-dire Brésil, Brésil, c'est la Coupe du Monde. Alors là, nous avons quelques heures de l'ouverture de la Coupe du Monde. Qui vous pouvez faire ? T'es déjà une finie parée, là ? T'as fait une finie parée dans un coin ? Non, mais il y a tout le monde, tu sais, c'est un jour que tu vas de Mauritien, fans de football, la population mauritienne, vous connaissez le foot qui représentez vous autres, en fait, nous, donc l'éclair, mon conseil, tout va de Mauritien, peut atteindre, avec beaucoup d'impatience, la cérémonie d'ouverture, et bien sûr, le premier match de la compétition, entre Brésil et Croatie, ce soir. Donc, l'effervescence qu'il nous avait trouvé, où il nous fait que dire, moi, pour lui, etc., donc, c'est tout à fait normal que c'est un prélude, nous, qu'on va dire, au début de cette compétition. Vous pensez que ça, le fait qu'il peut jouer ça, le Brésil, il prenait un cachet assez particulier sur la Coupe du Monde, non ? Oui, définitivement, le Brésil, nous tout connaît, le foot, ce qu'il est représenté, là-bas, le football, c'est une religion, comme on peut dire, pour les Brésiliens, et le fait qu'il peut organiser cette Coupe du Monde, là-bas, malgré tous les problèmes d'autres politiques, sociaux, etc., mais d'espérer que c'est le football qui sera le gagnant, là-bas, et que la population brésilienne, lui-même, à travers cette Coupe du Monde, vous êtes réussi, retrouve un peu de clarté dans toutes les difficultés, vous pouvez dire, hein ? Mais quand il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de grosses rencontres, déjà, là-bas, il y a le Portugal-Holande, qui est un peu, un peu, la finale des 4 ans de cela, il y a un match en particulier, on finit marqué, marqué bien autour de l'Espagne-Holande, oui ? Oui, l'Espagne-Holande, oui, mais il y a plusieurs matchs entre une très grosse équipe, et puis qui nous avancez dans la compétition aussi, nous retrouvons-les en quart, en semis, etc., et qui est une grosse équipe pour les autres, et il est clair qu'au fil des matchs, nous retrouvons justement un affrontement entre une grosse équipe. Bon, qui s'en a pour la Coupe du Monde, Valais-Dizou, Lanouka, Diaz, le Brésil est favori, mais n'empêche que, on a d'autres équipes d'Amérique latine, comme l'Argentine, par exemple, qui, moi, c'est parmi les favoris, et puis, oui, il y a une grande Europe, l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, et peut-être la France en tant qu'un side, pourquoi pas ? Mais, oui, oui, je vais demander, est-ce qu'il y a un match dans le tour préliminaire, comme on a appelé, pour le financement, c'est qu'il y a, ça, bien, c'est qu'il y a, ça, bien, c'est qu'il y a, ça, bien, c'est qu'il y a des trois, vous avez des questions pour réduire ce match, mais il y a un match pour vivre en direct ? Moi, je vais suivre un maximum de matchs en direct, hein, moi, je vais dire où, moi, c'est qu'il y a, moi, pour que, moi, même dans le match, à deux heures du matin, moi, je vais faire de la saut à ce qu'il y a, moi, je vais rester éveillé, hein, jusqu'à deux heures du matin. Vous pensez que ça prend un impact, l'on l'économie, Maurice, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, moi, je vais venir avec les yeux bien rouges de travail ? Écoutez, chaque quatre ans, nous connaissons un petit peu, bon, parfois, quand j'ai un match de football, là, les dérôles un petit peu plus bonheur, peut-être les mieux pour tout le monde, mais, euh, je connais beaucoup de camarades avec moi-même, beaucoup de gens qui me connaissent, ils ne peuvent pas en congé, etc., pour suivre, justement, tout le déroulement de la compétition, et je ne vais pas croire, moi, quand même, je ne vais pas croire que ça va l'affecter. Une question, où l'équipe favorise, là-dedans ? Où l'équipe, vous pensez ? Où l'équipe favorise ? Ah ben, moi, moi, l'équipe, je suis toujours une seule équipe, hein, moi, pas aujourd'hui, parce que Brésil faut, Brésil, parce que j'ai eu l'homme qui m'ont changé à Brésil, comme à beaucoup, hein, moi, m'ont connu beaucoup en passant aux supporters de l'Angleterre, qui, parce que Brésil faut, alors je deviens supporter à Brésil. Donc, moi, c'est l'équipe, c'est la France, qui l'a gagné, qui l'a perdu, il reste tout le temps pour l'équipe, moi, je suis lui depuis les années 70, et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, la France est un outsider, hein, mais, moi, pensez-vous bien faire, et nous va guetter, hein, au fil des matchs, au fil des rencontres. Pour une cause, la France, c'est l'absence de Ribéry, de Nasserie, vous pensez ça, parce que ce jeu français, il faut toujours donner un bon résultat dernièrement. Ouais, l'éclair qui est Ribéry, bon, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un joueur qui, moi aussi, il y a des gens qui sont contents de gagner dans l'équipe. Il y a des meilleurs joueurs au monde, récemment, nous nous trouvons l'autre de l'attribution du ballon d'or, etc. Il y a des trois meilleurs, donc, livrer les points d'handicap, la France, sans Ribéry, il y a un handicap, mais malgré tout, nous nous trouvons dans un match amicaux, récemment, contre la France, c'est bien fait, hein, il y a des très bons joueurs, de jeunes joueurs, mais ce qui est tout important dans ce type de compétition-là, c'est ça, l'esprit d'équipe-là, bien soudé, beaucoup de solidarité entre eux-mêmes, et bien souvent, comme en l'équipe, ils n'ont ça l'état d'esprit-là, ils veulent bien faire. Merci beaucoup.